Pour commencer, il faut revenir sur l'expression fascinante et méconnue de mystère et boule de gomme. Alors, je suis allé voir dans les archives de la Bibliothèque Nationale de France, et là, on vous dit que mystère et boule de gomme vient évidemment du bonbon, la boule de gomme, et de la boule de cristal, pour évoquer quelque chose de mystérieux. Mais d'autres gens, qui sont tout aussi savants, nous disent que ce n'est pas ça du tout, et que mystère et boule de gomme vient d'un roman de Jules Verne, qui est Les 500 millions de l'abbé gomme, dans laquelle il y a l'expression mystère de l'abbé gomme, qui, en un siècle, serait devenu, à force de parler sans articuler, mystère et boule de gomme. Et voilà, une information parfaitement inutile que vous pourrez partager lors de votre dîner. Ce sera peut-être l'information la plus concrète de ce qu'on va voir ce soir. Parce que, quand on parle liturgie, il peut arriver qu'on ne sait plus très bien entre quelque chose que l'on doit vivre, quelque chose que l'on doit comprendre, donc on parle finalement. Et dans le texte qui sera notre base, « Desiderio desideravi », le pape est sans arrêt en tension entre ce quelque chose à vivre, et donc difficile à expliquer, et quand même quelque chose à comprendre. Alors, il y aura deux grandes parties ce soir. D'abord, on va essayer un peu de comprendre ce que c'est que ce terme de mystère dans la tradition théologique, en particulier chez les Pères de l'Église. Comment ce terme mystère s'applique à la liturgie ? Et vous l'aurez bien compris, le terme mystère en liturgie, ce n'est pas du tout comme mystère et boule de gomme. Car, s'il s'agissait de comprendre le moins de choses possibles, alors la réforme liturgique et le Concile Vatican II ont fait n'importe quoi. Parce qu'en traduisant la messe, en nous permettant d'y assister en français, en rendant les rites plus accessibles, le Concile a essayé de nous faire davantage participer à la liturgie, en la comprenant davantage. Si la liturgie a pour but de nous placer devant un mystère incompréhensible, alors c'est raté. Et de même, si vous êtes venu ce soir pour un peu mieux comprendre ce qui se passe dans la liturgie, et que le but de la liturgie, c'est d'être quelque chose de mystérieux et d'incompréhensible, alors si vous êtes là ce soir, vous allez finalement moins bien participer à la liturgie, et donc il faut que je m'arrête tout de suite, on se lève, on va au Brancardier, on boit du Jurançon, et on assistera mieux à la messe demain. Restons ici, si vous le voulez bien, parce que j'ai quand même deux, trois choses à dire, sur ce terme de mystère, non pas incompréhensible, mais du mystère dans sa tradition liturgique. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Depuis la nouvelle traduction de la messe, le ton est donné dès la première phrase, venir le dimanche, s'asseoir sur les bancs et participer à la messe, c'est vivre un mystère. Non pas un mystère où je ne comprends rien, mais un mystère où je vais vivre quelque chose. Et ce quelque chose que je vais vivre, pour le comprendre, il faut faire un peu d'histoire et revenir à l'Antiquité et au terme mystérione, qui renvoie à deux choses. Mystérione renvoie d'une part à des rites, pour le coup, assez incompréhensibles de l'Antiquité, où on se rassemblait pour faire des sacrifices d'animaux, pour consommer telle ou telle boisson un peu bizarre, pour présenter en silence à quelqu'un une gerbe de blé, une coupe de vin, et, dans le silence, vivre quelque chose qui était, pour tout le monde, très fort, très intense, faisait passer d'un état A à un état B. Mais il n'y a pas de traité ou d'explication de ce que c'est que ce mystérione. C'est un rite que l'on ne comprend pas et qui, justement, peut-être, est efficace parce qu'on ne le comprend pas et on se rassemble pour vivre ces gestes ou ces paroles sans vraiment comprendre, mais en étant sûr de vivre quelque chose. Ça, c'est la tradition 1. Après, il y a la tradition 2 dans le Nouveau Testament avec les écrits de saint Paul. Et chez saint Paul, le mystérione, ça n'est pas incompréhensible. Le mystérione, c'est le Christ lui-même, le méga mystérione, le grand mystère, le Christ total, dont parlera plus tard saint Augustin. Le méga mystérione, c'est Dieu qui se révèle en Jésus, Jésus qui se donne à nous, Jésus qui nous épouse dans l'Église. Et le mystérione de saint Paul, ça n'est pas une activité cultuelle, incompréhensible. C'est, au contraire, Dieu qui se révèle toujours plus et qui se donne à connaître toujours plus. Donc, on a deux traditions bien différentes. Le mystérione des païens qui sont des rites avec des paroles où on ne comprend pas grand-chose, mais on va vivre quelque chose. Et le mystérione de saint Paul, qui est la révélation de Dieu, Dieu qui se donne à connaître toujours davantage. Avec ces deux traditions, nous partons en Allemagne, au XXe siècle, dans un des foyers du mouvement liturgique, à l'abbaye de Mariala. Odon-Cazel, donc, est un bénédictin qui a voulu, comme tous les moines de Mariala, essayer de mieux considérer la liturgie comme un lieu théologique, un lieu d'une richesse profonde, un lieu où je vais pouvoir mieux découvrir le Seigneur, mieux le connaître, mieux l'aimer. Et Odon-Cazel va reprendre ces deux traditions du mystère pour nous donner cette petite définition. « Le mystérium est une action cultuelle sainte où un événement salvifique est présent sous un rite. Par le fait que la communauté de culte accomplit ce rite, elle participe à l'acte salvifique et obtient par là le salut. » Si vous avez compris cette phrase, vous n'avez pas besoin de rester pour la suite. Tout est clair, tout est limpide. Le mystère, c'est deux choses. C'est à la fois l'œuvre rédemptrice du Christ, ce qu'il a fait pour nous sauver, depuis son incarnation jusqu'à sa glorification, mais c'est aussi son actualisation dans chaque célébration liturgique. C'est à la fois la réalité surnaturelle du salut, mais c'est aussi l'action cultuelle dans et par laquelle ce salut va être rendu présent. Et au cœur de ce mot de mystère, il y a le mystère pascal. Et là, on lève encore la main. Qui sait à peu près ce que c'est que le mystère pascal ? Frère Marc-Antoine, quand même, merci. J'étais déçu. Eh bien, autant la définition de tout à l'heure, on ne va peut-être pas vous interroger si vous la savez par cœur, mais le mystère pascal, on va voir tout de suite, avec la méthode que j'utilise en primaire, mais vous me pardonnerez, en répétant que le mystère pascal, c'est la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, on fait comme en CE1, le mystère pascal, c'est... J'ai la joie de vous dire que vous êtes pour l'instant la classe de CE1 la plus organisée et réactive depuis le début du Roset. Le Concile Vatican II va reprendre cette idée et nous montrer l'importance de ce mystère pascal. « Cette œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu, à laquelle avaient préludé les hauts faits de Dieu au profit du peuple de l'Ancien Testament, le Christ Seigneur l'a accompli principalement par le mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension, mystère par lequel, en mourant, il a détruit notre mort et en ressuscitant, il a restauré la vie. » Donc là, vous avez l'événement passé, ce qui s'est passé en l'an 33, un peu avant et un peu après aussi, où le Christ nous a donné le salut. C'est en effet du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. Et là, on a une image qui va nous poursuivre ce soir assez longtemps, ce moment où le soldat prend sa lance, perce le côté de Jésus, qu'il enjaillit de l'eau et du sang et qu'il nous révèle ce grand mystère, que ce salut qui nous est mérité, donné par la personne de Jésus, veut se répandre sur nous comme il s'est répandu sur le centurion au pied de la croix. Mais on verra ça un peu plus tard. Et dans le numéro 6, c'est la deuxième partie de la définition. « Jamais depuis lors, l'Église n'omit de se réunir en commun pour célébrer le mystère pascal en lisant dans toutes les Écritures ce qui le concernait, en célébrant l'Eucharistie dans laquelle sont rendues présentes la victoire et le triomphe de sa mort, et en même temps, en rendant grâce à Dieu pour son don ineffable dans le Christ Jésus, pour la louange de sa gloire, par la puissance de l'Esprit Saint. Pour ceux qui n'ont pas encore trop mis le nez dans les textes du Concile, vous voyez que ce sont des textes finalement assez simples dont chaque ligne a une certaine richesse et qu'on peut être nourri par la lecture du Concile. Le mystère pascal, donc, ne se situe pas exclusivement au niveau historique. C'est un événement qui transcende le temps et qui va nous rejoindre à chaque célébration liturgique. Dans l'Eucharistie, l'acte rédempteur de Jésus est présent, non pas comme un événement historique donné, sinon ça voudrait dire qu'à chaque Eucharistie, on est en l'an 33, on est en Terre Sainte, il fait chaud, sauf que ce matin, il faisait chaud, certes, mais on était bien à Lourdes en 2023, et pourtant on a bien été rendus présents ce matin au mystère pascal. Et on va se demander ce soir comment est-ce que ça c'est possible. Comme je vois des grands yeux ouverts devant moi, je me résume par un exemple simple. Là, vous allez voir, je suis sûr que vous avez trouvé la bonne réponse à la question suivante. Quand je jette un caillou dans l'eau, mon caillou fait plouf, l'eau bouge, et autour de cette eau qui bouge, j'ai des ronds successifs qui vont se déployer. Et bien, le centre de mon plouf, c'est le mystère pascal. C'est ce moment dans l'histoire et dans le temps où Jésus souffre, meurt et ressuscite pour moi. Et cet événement-là va comme se répercuter dans tout le temps, dans l'éternité, sans cesser d'être au milieu. Ça qui est beau dans la flaque qui bouge, dans l'eau qui bouge, vous n'avez pas le centre qui arrête de bouger et puis le truc qui se répand. Le centre continue à bouger et continue à donner son mouvement aux autres cercles qui s'éloignent. C'est un peu ça qu'on va regarder avec le mystère pascal. Les fêtes et les temps liturgiques sont tous orientés vers le mystère pascal comme le centre qui leur donne leur existence. Depuis l'incarnation, la fête de l'ascension, Noël, puis Pâques, la Pentecôte et le retour glorieux de Jésus, tout cela est comme polarisé, rassemblé par cet événement historique fondateur du mystère pascal qui est, nous le pouvons le dire ensemble à nouveau, la... la... la mort et la résurrection de Jésus. Mais je n'ai pas assez d'images pour vous les donner à tout le monde comme je le fais en CEA, mais vous les méritez amplement. Donc, toute notre vie chrétienne, toute notre vie sacramentelle gravite autour de ce mystère pascal. On continue la même constitution Sacro Sanctum Concilium du Concile Vatican II au numéro 102. La Mère Église déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l'année, de l'incarnation et de la nativité jusqu'à l'ascension, jusqu'au jour de la Pentecôte et jusqu'à l'attente de la bienheureuse espérance de l'avènement du Seigneur. Ça, ça vous dit quelque chose en principe, nous qui attendons cette bienheureuse espérance, on a mieux maintenant dans la messe qu'on ne l'avait avant. Donc, toute notre vie est à la fois remplie de ce mystère pascal qui nous sauve dans un salut déjà donné auquel je participe, mais aussi en attente de l'avènement et du retour glorieux de notre Seigneur qui a comme fondement et source le mystère pascal. Bref, le mystère pascal, c'est le plouf qui donne l'énergie à toute ma vie, à toute l'année liturgique, à toute la liturgie, à toute l'Eucharistie. On va maintenant regarder comme promis dans quelques textes des pères de l'Église ce sens du mot mystère et on va le regarder à partir du mystère du baptême puis du mystère de l'Eucharistie. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui ont été baptisés adultes ou grands adolescents ? Il n'y en a pas du tout. Tout le monde a été baptisé petit bébé ? Oh ! Est-ce qu'il y en a au moins qui ont assisté à un baptême d'adulte au cours de la vigile pascale ? Ah ! Vous êtes vraiment une bonne classe ! Excellent ! Eh bien, il va falloir avoir besoin de vous souvenir de cet événement parce que Saint Cyril de Jérusalem va s'adresser à ces personnes qui ont été baptisées la nuit de la vigile pascale. Quelques jours après, il les rassemble et il leur redit ce qui s'est passé et il fait un peu de lumière sur ce qui s'est passé. Vous avez été conduits, dit-il, par la main à la piscine du baptême comme le Christ est allé de la croix au tombeau qui est là devant vous. On a demandé à chacun s'il croyait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez proclamé la confession de foi qui donne le salut et vous avez été plongés trois fois dans l'eau et ensuite vous en êtes sortis. C'est ainsi que vous avez rappelé symboliquement la sépulture du Christ pendant trois jours. Jusque-là, tout va bien, c'est facile à comprendre. Il ne fait que redire ce qui s'est passé, les gestes, les paroles et il évoque quand même que cette entrée dans le baptistère et cette sortie du baptistère évoquent la sépulture du Christ pendant trois jours. Bien évidemment, pour bien comprendre ce qu'il dit, il ne faut pas imaginer la petite bassine avec de l'eau mais le grand baptistère massif qui descend dans le sol avec le catéchumène qui est là dedans debout et quand on le plonge dans l'eau, il est entièrement dans l'eau, il n'entend rien, il ne voit rien, il est sous l'eau. De même en effet que notre Sauveur a passé trois jours et trois nuits au cœur de la terre, c'est ainsi que vous, en sortant de l'eau pour la première fois, vous avez représenté la première journée du Christ dans la terre et la nuit en étant plongé. Celui qui est dans la nuit ne voit plus rien tandis que celui qui est dans le jour vit dans la lumière. C'est ainsi qu'en étant plongé comme dans la nuit, vous ne voyez rien mais en sortant de l'eau, vous vous retrouviez comme dans le jour. Dans un même moment, vous mouriez et vous naissiez. Cette eau de salut est devenue à la fois votre sépulture et votre mère. Première étape, donc, il rappelait simplement ce qui s'est concrètement passé. Deuxième étape, il fait un peu le lien entre ce qui s'est passé et l'histoire du salut et le mystère pascal et ce que le Christ a fait pour nous et maintenant, on va voir la partie la plus importante du texte. Chose étrange et incroyable. Nous n'avons pas été véritablement morts ni véritablement ensevelis et nous avons été et nous avons ressuscité sans être véritablement crucifiés. Mais si la représentation ne réalise qu'une image, le salut, lui, est véritable et Saint Cyril nous demande cet acte de foi profond de croire du fond de notre cœur que même si le petit bébé plongé dans l'eau ne meurt pas vraiment, sinon l'Église aurait peu d'avenir si son rite principal constituait à noyer les petits enfants, il y a cependant quelque chose qui est véritablement de l'ordre d'une mort et véritablement de l'ordre d'une résurrection. Le Christ a été réellement crucifié, réellement enseveli et il a ressuscité véritablement et ceci nous est accordé par grâce, unie par la représentation de ses souffrances, c'est en toute vérité que nous gagnons le salut. Vous avez compris, donc, la représentation, c'est le geste avec de l'eau, le fait d'être enseveli enseveli et la vérité du salut, c'est la mort, la déshente aux enfers, la résurrection, la glorification, bref, le mystère pascal. Ça suit toujours ? Et donc, le jour du baptême, certes, je vois quelque chose qui me paraît finalement assez léger dans la vie d'une personne, finalement on le fait chaque jour quand on prend une douche ou quand on prend un bain et pourtant ce jour-là, ces rites, ces gestes si simples ont une réalité de salut profonde, me donnent un salut réel et véritable et qu'il y a une véritable mort et une véritable résurrection et une véritable vie du mystère pascal qui est dans ce nourrisson ou dans ce catéchumène baptisé sous mes yeux. Là on se dit c'est triste, ça n'arrive qu'une fois dans la vie et puis pour moi en plus c'est quand j'étais bébé, je ne m'en souviens pas. Mais regardons avec maintenant saint Jean Chrysostome comment la même chose se passe dans l'Eucharistie. Veux-tu connaître, dit-il, la puissance du sang de Jésus-Christ ? Revenons à la figure qu'il annonce, aux événements anciens qui se passèrent en Égypte. Pour ne pas frapper le peuple juif en même temps que les Égyptiens, il donna un signe distinctif. Immolez un agneau d'un an sans défaut et de son sang marquez vos portes. Tout le monde a la scène en tête ? Sinon vous irez voir prince d'Égypte avec vos enfants en revenant à la maison où on voit donc les Hébreux prendre le sang de l'agneau pascal et mettre sur les linteaux des portes le sang pour que quand l'ange exterminateur vient il voit le sang et il passe à la maison suivante. L'ange exterminateur en voyant le sang de l'agneau sur les portes passait, n'osait pas entrer. A plus forte raison, l'ennemi se tiendra-t-il à distance en apercevant non le sang de l'agneau au linteau des portes mais le sang véritable du Christ aux lèvres des fidèles aux portes des temples vivants de Dieu. Moi j'essaie de me souvenir de cette image chaque fois que je communie au calice et j'espère que parmi vous il y en a qui ont eu au moins la chance une fois de communier au calice et d'avoir du coup comme le dit saint Jean Chrysostome cette trace du sang de l'agneau sur la porte des lèvres et de même que le sang protégeait les hébreux de l'ange exterminateur de même ce sang du Christ sur la porte de mon âme sur mes lèvres va empêcher la vie divine qui m'est donnée de sortir de moi et la mort du péché de rentrer en moi. Je suis comme protégé par le sang de l'agneau. Veux-tu connaître encore mieux la puissance du sang du Christ ? Souviens-toi de son origine. Il a coulé du côté du maître en croix. Quand Jésus eut expiré encore en croix raconte l'écriture un soldat vin et lui ouvrit le côté avec une lance il en coula de l'eau et du sang l'eau symbolise le baptême le sang et la figure de l'Eucharistie. Comme promis on retrouve cette image si importante que de l'humanité du Christ en croix coule ce qui sera le cœur des mystères que nous célébrons. De ce côté ouvert Jésus a bâti l'Église comme Ève a tiré son origine du côté d'Adam. Voyez donc combien le Christ est uni à son épouse voyez avec quelle nourriture il nous rassasit il est lui-même notre nourriture et notre festin comme une femme nourrit son enfant de son lait maternel en quelque sorte avec son propre sang ainsi le Christ nourrit sans cesse ceux à qui il a donné la vie de sa nouvelle naissance au prix de son propre sang. Bien ça chauffe un peu tous ces textes alors rassurez-vous ça va chauffer encore un peu fort jusqu'à ce qu'on arrive au pape François où ça chauffera un peu et vous serez tellement bien formés sur la notion de mystère ce sera tout seul vous allez voir. Donc la question que l'on se pose ce soir c'est comment tout ce que nous raconte Saint Jean Chrysostome et qui s'est passé dans un moment de l'histoire et dans le temps puisque le côté de Jésus a été percé une fois dans l'histoire et dans le temps comment l'eau et le sang qui en ont jailli peuvent continuer à me donner le salut à moi qui vais communier aujourd'hui et pour ça j'ai besoin ce soir de regarder de contempler un double miracle miracle du temps qui me permet d'être vraiment présent à cet instant où Jésus donne sa vie pour moi et miracle de l'espace pour être vraiment présent à la personne à l'humanité sainte de Jésus qui me transmet ce salut qu'il m'a donné et pour essayer de saisir ce double miracle sans la solution simpliste de la machine à remonter le temps ou du portail temporel qui fait que ce matin sur l'esplanade de Lourdes s'est ouverte une fenêtre sur le passé qui fait que j'ai vraiment vu Jésus sur la croix ça moi j'y crois pas vraiment mais on peut discuter mais je trouve un peu difficile d'imaginer que vraiment il y a une espèce de passage temporel par quelque chose qui se met entre moi et l'hôtel et qui pchouf me fait entrer dans 2000 ans en arrière mais par contre je pense qu'on peut contempler cette réalité de la mise en présence du mystère pascal et de l'événement de la croix en se souvenant que sur la croix ça n'est pas quelqu'un qui est comme chacun d'entre nous et qui vit comme ça le temps d'une manière chronologique mais c'est la deuxième personne de la Trinité le Verbe de Dieu Dieu né de Dieu Jésus est vraiment Dieu si vous êtes d'accord avec ça on devrait s'en sortir si vous n'êtes pas d'accord avec ça ça va être compliqué mais si vous êtes d'accord avec le fait que Jésus est Dieu alors vous êtes en principe d'accord avec le fait que Jésus n'est pas exactement dans le temps comme moi et que les actions de Jésus n'ont pas exactement la même valeur que mes actions à moi car quand je regarde Jésus qui agit dans l'évangile je n'ai pas d'un côté l'homme Jésus qui fait des choses concrètes comme moi et comme vous comme tout le monde et puis Jésus Dieu qui fait des miracles avec une saveur d'éternité j'ai Jésus vrai Dieu et vrai homme qui en chacune de ses actions dans chacun de ses actes agit comme homme et comme Dieu et donc Jésus qui souffre sur la croix Jésus qui aime Jésus qui relève Jésus qui lave les pieds agit comme homme et comme Dieu et puisqu'il agit comme Dieu alors alors ces actes ont une valeur un petit peu plus grande un petit peu plus temporellement étendue que la mienne parce que la deuxième chose avec laquelle je vous demande si vous voulez bien d'être d'accord avec moi ce soir c'est le fait que Dieu n'est pas dans le temps exactement comme moi je prends un exemple tout bête je vais à la grotte de Massabie et là je prie la Vierge Marie et je prie le Seigneur pour l'opération de ma maman qui a lieu demain c'est un exemple faux c'est pas la peine de prier pour ma maman ce soir vous pourriez prier pour d'autres gens ma maman elle va drôlement bien elle a donc une opération demain dans mon exemple imaginaire et je suis à la grotte à la chapelle je prie le Seigneur et je lui demande évidemment que ça se passe bien et là je peux m'imaginer Dieu devant moi qui fait oh il y a une opération dis donc ah là là je vais peut-être aller inspirer le chirurgien et agir et regarder si ça se passe bien et là le lendemain le jour de l'opération j'imagine Dieu qui regarde comme ça et qui va peut-être intervenir à ce moment là pour faire quelque chose de sorte que l'opération se passe bien alors c'est pas tout à fait ça qui se passe à mon sens puisque quand je suis à la grotte en train de prier Dieu pour que l'opération se passe bien Dieu qui est là contemporain et présent à ma prière à mon sens et je ne crois pas me tromper est aussi contemporain et présent à l'opération de ma maman comme il est aussi contemporain et présent à Moïse qui sort d'Égypte aux petits enfants que vous aurez encore peut-être si vous êtes jeunes et que vous avez déjà il est contemporain à tous les événements de l'histoire en tant qu'il est dans l'éternité Dieu ne vit pas le temps comme nous les secondes les unes après les autres forcément la question qui vient après c'est à quoi ça sert de prier si Dieu il est déjà à l'opération de ma maman et ce qu'il sait qu'il va se passer c'est une bonne question ça et la seule réponse à mon avis qui tienne la route est de dire que Dieu peut très bien gérer tout seul toute l'histoire du monde mais que Dieu a voulu que le gouvernement du monde ce qu'on appelle le gouvernement divin ne soit pas simplement son action à lui mais passe par l'action d'autres êtres moins haut que lui et en particulier de nos prières et donc si Dieu contemporain à ma prière à la grotte à la fois contemporain à l'opération de ma maman fait par la main du chirurgien que tout se passe bien c'est aussi grâce et par ma prière non pas que Dieu en ait besoin mais que Dieu veut que ma prière soit efficace et que ma prière ait du sens ça va ça à peu près ça n'a pas rien grand chose à voir avec ce qu'on racontait mais je reviens à ce qu'on racontait le verbe de Dieu Jésus sur la croix qui est là et qui est en train de vivre une action temporelle est aussi en tant qu'il est verbe de Dieu dans l'éternité et quand Jésus meurt pour les hommes sur la croix il meurt pour les hommes qui sont là au présent devant lui en particulier Jean et Marie qui sont sous ses yeux mais aussi pour tous les hommes qui sont morts dans l'histoire avant lui et pour tous les hommes pécheurs qui viendront dans l'histoire après lui et la beauté de cela c'est que quand Jésus meurt sur la croix en tant qu'il est le verbe de Dieu il est vraiment mort pour moi pas pour moi de manière abstraite comme si Jésus disait voilà c'est pour tout le monde mais pour moi concrètement parce que pour Dieu ça n'est pas très compliqué de se concentrer sur plus de 10 milliards de personnes sur la croix pour nous ça paraît complexe on se dit va falloir un super ordinateur quelque chose mais pour Dieu c'est pas compliqué de souffrir et mourir pour chaque individu de l'histoire du monde passé présent futur et donc Jésus qui meurt pour moi sur la croix me rend présent à cet événement en tant que quand il l'a vécu il pensait à moi et il le vivait pour moi ce n'est pas donc tant moi qui vais me promener dans le temps mais c'est plutôt Jésus qui en tant qu'il est Dieu dans son intention au moment où il souffre sur la croix va mourir pour moi individuellement et personnellement ça c'est pas uniquement sorti de mon chapeau et Pie XI en parle de deux manières dans une encyclique une manière pas très rigolote à entendre ce sera la première diapo qu'on va voir et une manière plus sympa à entendre commençons par la mauvaise nouvelle ce sont les péchés et les crimes des hommes commis en n'importe quel temps qui ont causé la mort du fils de Dieu crucifiant de nouveau pour leur part le fils de Dieu et le livrant à l'ignominie pas très joyeux ça me dit ça que chaque péché que je fais et que je continue à faire selon sa gravité coûte crucifie donne une douleur supplémentaire à Jésus non pas que aujourd'hui Jésus souffre au ciel de mes péchés mais que autant où Jésus a souffert pour moi autant il a été flageolé autant il a porté la croix puisque c'était le Verbe de Dieu qui faisait tout cela et qu'il l'a fait pour moi il l'a fait pour chacun de mes péchés futurs ça c'est profond et donc mon péché présent a été porté par Jésus au passé et mon péché présent a causé des souffrances à Jésus au passé il y a le versant plus positif de cette réalité un peu plus loin dans le texte que si à cause de nos péchés futurs mais prévus l'âme du Christ devint triste jusqu'à la mort elle a sans nul doute recueilli quelques consolations prévues elle aussi de nos actes de réparation alors qu'un ange venant du ciel lui apparut pour consoler son cœur accablé de dégoût et d'angoisse ça c'est comme le revers plus joli de la médaille si mes péchés présents font du mal à Jésus mes actions bonnes mes mérites ce que je souffre et que j'offre au Seigneur aide le Seigneur le console l'assiste quand il porte sa croix et qu'il meurt pour le salut du monde et là encore comme l'exemple de l'opération de ma maman c'est pas tant Dieu qui a besoin de ma prière pour la faire réussir ce n'est pas Jésus qui a besoin que je l'aide à porter sa croix mais c'est Dieu qui dans le mystère de sa générosité a voulu que l'on puisse s'associer au salut du monde il a voulu qu'on puisse porter avec lui la croix il a voulu qu'on puisse le consoler l'aider dans son mystère pascal si votre tête a encore pas explosé ça tombe bien parce qu'on va arrêter de chauffer et on va aller regarder maintenant comme promis des textes un peu plus simples de Desiderio desideravi mais ces textes un peu plus simples si on n'a pas cette conception du mystère pascal comme mise en présence dans l'aujourd'hui de ma vie liturgique d'une réalité du passé non pas comme un souvenir historique mais comme quelque chose auquel je participe vraiment et qui me sauve vraiment au présent alors les textes du pape passeront un petit peu au-dessus de nos têtes et maintenant que nous sommes très formés vous allez voir que ces textes du pape sont si profonds petite ouverture du document pour voir un petit peu l'ambiance par cette lettre je désire vous rejoindre et je vous écris pour partager avec vous quelques réflexions sur la liturgie dimension fondamentale pour la vie de l'église je souhaite plutôt offrir quelques pistes de réflexion qui puissent aider à la contemplation de la beauté et de la vérité de la célébration chrétienne pour ceux que ça intéresse je vous passe en 5 secondes et demie le plan s'il y a un titre qui vous fait plaisir vous pouvez prendre la résolution maintenant quand vous serez rentré à la maison de lire Desiderio Desideravi c'est un des textes les plus courts du pape François je peux accepter qu'on n'ait pas tous lus laudato si dans cette salle mais Desiderio c'est vraiment tout petit en une demi-après-midi c'est fait la foi chrétienne dit le pape dans ce beau texte est soit une rencontre avec lui vivant soit elle n'existe pas la liturgie nous garantit la possibilité d'une telle rencontre un vague souvenir de la dernière scène ne nous servirait à rien nous avons besoin d'être présent à ce repas nous avons besoin de lui dans l'Eucharistie et dans tous les sacrements nous avons la garantie de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus et d'être atteint par la puissance de son mystère pascal en principe cette phrase elle a du sens maintenant alors que vu qu'il n'y avait que frère Marc-Antoine qui savait à peu près ce que c'était que le mystère pascal il y a une heure on nous serait restés devant cette phrase un peu comme oui c'est bien ce que dit le pape mais là on voit la profondeur de ce qu'il raconte nous avons besoin d'être en lien avec lui vivant et quand je me rends à la messe le dimanche je ne viens pas célébrer quelque chose du passé mais je viens rencontrer le Seigneur vivant je viens m'asseoir comme les apôtres au Sénac à la table de la scène pour recevoir vraiment son corps et son sang et recevoir vraiment au présent le salut qu'il me donne la puissance salvatrice du sacrifice de Jésus de chacune de ses paroles de chacun de ses gestes de chacun de ses regards de chacun de ses sentiments nous parvient à travers la célébration des sacrements je suis Nicodème et la Samaritaine au puits je suis l'homme possédé par des démons à Capharnaüm je suis le paralytique dans la maison de Pierre je suis la femme pécheresse pardonnée je suis la femme affligée d'hémorragie je suis la fille de Jair je suis l'aveugle de Jirico je suis Zachée et Lazare je suis le bon Larron je suis Pierre pardonné et quand j'écoute l'évangile à la messe je ne suis pas en train d'apprendre une leçon qu'on me refait chaque dimanche de chaque année parce qu'au bout d'un moment je sais bien ce qui arrive à Zachée dans l'évangile par contre si je viens chaque dimanche dans la disposition de vivre quelque chose au présent dans mon existence alors ce ne sera jamais une répétition que d'être Zachée ou que d'être la Samaritaine parce que j'aurai toujours besoin que Jésus me donne à boire j'aurai toujours besoin que Jésus vienne habiter chez moi et donc si je me lève le dimanche matin en ayant peut-être préparé les textes du dimanche en me disant ben voilà aujourd'hui le bon larron c'est moi et bien quand je vais assister à l'Eucharistie quand je vais recevoir le corps du Seigneur je vais le recevoir d'une façon peut-être un petit peu plus émerveillée présente consciente que si simplement je me dis ben oui le bon larron je le connais j'ai déjà entendu six fois ça va c'est moi le bon larron qui ai besoin comme Jésus de m'entendre dire ce soir tu seras avec moi en paradis je pense continue le pape au rythme régulier de nos assemblées qui se réunissent pour célébrer l'Eucharistie le jour du Seigneur dimanche après dimanche Pâques après Pâques à des moments particuliers de la vie des personnes des communautés à tous les âges de la vie les ministres ordonnés accomplissent une action pastorale de première importance lorsqu'ils prennent par la main les fidèles baptisés afin de les conduire dans l'expérience répétée de la Pâques rappelons-nous toujours que c'est l'église le corps du Christ qui est le sujet célébrant et non pas seulement le prêtre la connaissance qui découle de l'étude n'est que le premier pas pour pouvoir entrer dans le mystère célébré il y a plein de petites missions que le pape donne dans ce petit extrait une mission pour les prêtres qui sont là pour conduire par la main le troupeau comme j'essaye de le faire un peu en ce moment et lui faire saisir qu'il est en train de vivre un moment important de l'histoire du salut auquel il est rendu présent mais aussi un encouragement pour tout le peuple de Dieu rassemblé puisque ça n'est pas le prêtre qui célèbre seul mais c'est la communauté entière réunie par l'Esprit Saint le corps du Christ qui est le sujet célébrant de la liturgie donc je ne viens pas à la messe uniquement pour recevoir quelque chose je viens pour célébrer et j'aime bien le titre de ce document du pape François j'ai désiré d'un grand désir ça n'est pas ce que dit le fidèle qui vient recevoir quelque chose à la messe mais c'est ce que dit le Christ qui lui désire manger cette Pâque avec nous et le premier désir qui fait que je viens à la messe ce n'est pas mon désir à moi mais ce le désir de Jésus de se donner à moi je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la messe chez les petites soeurs de mère Thérésa si un jour vous y allez comme prêtre vous verrez dans la sacristie cette petite affiche qui est partout ô prêtre de Dieu célèbre cette messe comme si c'était ta première messe ta dernière messe ta seule messe et je pense qu'on pourrait adapter un peu et mettre sur les frontons de chaque église ô fidèle paroissien du dimanche viens aujourd'hui comme si c'était ta première communion ta dernière communion ta seule et unique communion soyons clairs tous les aspects de la célébration doivent être soignés espaces temps gestes paroles objets vêtements chants musiques et toutes les rubriques doivent être respectées une telle attention suffirait à ne pas priver l'assemblée de ce qui lui est dû c'est-à-dire le mystère pascal célébré selon le rituel établi par l'église là il y a une petite pique du pape vous l'aurez compris contre tel ou tel pasteur prêtre qui se permettra de changer telle ou telle chose de la liturgie à sa convenance en pensant peut-être que ce sera plus parlant ou plus efficace mais le pape il va un petit peu avec la grosse artillerie car ne pas respecter ce qui est prévu par la liturgie c'est finalement priver l'assemblée de ce à quoi elle a vraiment droit le mystère pascal célébré selon le rituel établi par l'église donc la fantaisie personnelle ne peut pas et ne doit jamais remplacer ce qui est le don de Dieu par son église au peuple débaptisé le fait d'être rendu contemporain et présent au mystère pascal mais même si la qualité et le bon déroulement de la célébration étaient garantis cela ne suffirait pas pour que notre participation soit pleine et entière la rencontre avec Dieu n'est pas le fruit d'une recherche intérieure individuelle mais un événement donné ça c'est dur parce que je peux travailler autant que je veux je peux me revoir la conférence du frère Antoine six fois de suite lire l'esprit de la liturgie des idériaux médiator déi tous les écrits sur la liturgie aller à Marie-Alard faire une retraite lire au don Cazel l'année liturgique de Don Guéranger bref je peux travailler pendant six ans sans arrêter et bien je ne serai jamais assez prêt pour pouvoir aller à la messe les mains dans les poches et dire ça y est j'ai compris parce que ça n'est pas d'abord une connaissance mais c'est d'abord la participation à un événement et donc la première qualité que j'aurai quand j'arrive à la messe du dimanche même si j'ai bien travaillé j'ai bien anticipé c'est l'émerveillement devant un événement donné comment c'est la dernière phrase comment la disgrâce de perdre la fascination de la beauté de ce don pourrait-elle nous arriver c'est un peu terrible parce que ce qui est présenté comme le pape comme une question qui ne devrait jamais arriver est dans notre quotidien ce qui arrive à peu près un dimanche sur deux quand nous venons à la messe non pas émerveillés et fascinés par ce qui va se passer mais plutôt un peu blasés par des choses que nous connaissons par cœur et finalement en se demandant si oui ou non cette fois il y aura le verre de l'amitié à la sortie alors qu'il faudrait arriver au contraire plein de désirs d'espérance de fascination pour pouvoir vivre vraiment ce que le Seigneur veut nous donner quand je parle d'émerveillement devant le mystère pascal je n'entends nullement ce qui me semble parfois exprimer l'expression vague de sens du mystère c'est parfois l'une des principales accusations portées contre la réforme liturgique on dit que le sens du mystère a été supprimé de la célébration alors là je vais prendre un petit risque qui va rendre plein de gens pas contents mais c'est pas grave ce passage là du numéro 25 du pape François est à mon sens incomplet et imprudent sur le plan pastoral ce qu'il nous dit là c'est que beaucoup de gens le disent que depuis la réforme liturgique depuis la messe de Paul VI on a perdu le sens du mystère on a perdu quelque chose qui était grand dans la messe avant le concile et qui était la mise en présence du mystère l'émerveillement dont je parle dit le pape n'est pas une sorte de désarroi devant une réalité obscure ou un rite énigmatique c'est au contraire l'émerveillement devant le fait que le dessin salvifique de Dieu nous a été révélé dans la Pâque de Jésus dont l'efficacité continue à nous atteindre dans la célébration des mystères c'est-à-dire des sacrements jusque-là moi je signe c'est ce qu'on dit depuis le début mystère ça n'est pas mystère et boule de gomme la réalité opaque obscure énigmatique que je ne comprends pas c'est quelque chose qui m'est donné auquel je suis rendu présent très bien mais 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 troisième paragraphe si l'émerveillement est vrai il n'y a aucun risque que nous ne percevions pas même dans la proximité voulue par l'incarnation l'altérité de la présence de Dieu si la réforme avait éliminé ce vague sens du mystère ce serait un mérite plutôt qu'une accusation fondée ma critique pas forcément très sympa mais bon il m'appellera peut-être s'il n'est pas content ma critique contre le pape François dans ce passage-là c'est de laisser entendre à mon sens que finalement on a tout bien réussi la réforme liturgique a éliminé ce sens du mystère en tant que vague chose incompréhensible et mystérieuse de la liturgie et nous a rendu le mystère comme mise en présence de l'action de Dieu dans nos vies quotidiennes et que il n'y a pas de risque si l'émerveillement du fidèle est réel et vrai et que les fidèles sont bien formés il n'y a aucun risque de perdre la conscience de la présence de Dieu dans la célébration puisque ça ne dépend pas d'une façon de célébrer ancienne qui aurait mis le sens du mystère et là je pense qu'il faut quand même faire face à deux ou trois réalités de notre église et de notre église de France et voyant que si c'était absolument évident et sûr et certain et dans toutes les messes et toutes les liturgies et partout que Dieu était vraiment présent que son mystère pascal était vraiment là qu'il y avait sa présence qu'on pouvait trouver facilement il y aurait peut-être un peu moins de gens qui courent à Chartres par paquets de dizaines de milliers trouver quelque chose qui justement va être exprimé avec ces termes même de sens du mystère sens du sacré beauté de la liturgie expérience de la présence de Dieu si vous parlez un petit peu à vos petits-enfants qui vont au périnage de Chartres ou à vos petits-enfants qui sont rentrés comme les gens en haut à gauche dans telle ou telle communauté traditionnaliste ils vous diront peut-être que dans la messe qu'ils ont connue dans leur enfance d'après le concile ils ont eu de la peine à trouver vraiment présent cet événement devant l'action de Dieu dans leur vie je ne dis pas ça pour dire que c'est vrai que c'est partout comme ça je dis que dans leur vécu existentiel ils n'ont pas réussi à trouver dans la messe rénovée cette présence de Dieu de son action de son mystère qu'il veut nous donner et quand ils ont découvert la messe d'avant ils se sont dit ben voilà là je vois je sens je perçois la présence de Dieu pourquoi je dis ça non pas pour revenir tous ensemble à la messe d'avant mais pour dire que ce petit passage du pape à mon avis n'est pas complet il n'est pas complet parce qu'il ne fait que dire les gens qui regardent le passé comme avec plus de mystères que le présent se trompent tous puisque finalement ce qui compte c'est ma disposition mon émerveillement devant la messe telle qu'elle est actualisation du mystère pascal parce que si c'était ça ça fait quand même beaucoup beaucoup de gens qui sont dans l'erreur absolue et qui n'ont rien compris à la vie alors qu'on pourrait compléter ce petit passage en disant veillons à ce que notre célébration de la messe rénovée du mystère de Paul VI notre célébration post-conciliaire tâche et ses forces par les gestes la façon de prier la façon de se tenir la façon de s'orienter vers Dieu la façon de communier tous les rites concrets de la messe nous mettent vraiment devant une certaine perception du fait que là nous ne sommes pas dans un événement comme d'autres événements mais nous sommes rendus présents au mystère pascal à la réalité du salut qui se donne je ne vais pas forcément prendre des exemples parce que ce ne serait pas sympa pour tel ou tel prêtre que j'ai déjà vu célébrer mais on a tous été je pense une fois au moins dans notre vie à une messe où on s'est dit mais c'est dommage moi j'aimerais avoir un peu plus Dieu peut-être un peu moins de la personnalité de ce père ou un peu moins de la place que prend cette personne qui fait chanter ou cette personne qui organise la procession des offrandes et qu'il y a une façon de vivre la messe qui nous oriente directement plus vers Dieu qu'elle soit en français en latin en tchèque en anglais ou en portugais il y a une façon et un éthos de célébrer qui va me placer devant Dieu présent et agissant dans la liturgie et qui ne dépend pas je pense de quelle micelle j'emploie mais de comment j'ai envie de célébrer et de vivre la messe aujourd'hui et à mon sens le pape aurait pu faire deux ou trois paragraphes de plus dans son document pour rendre compte de cela parce que l'urgence à mon sens mais on ne sera peut-être pas tous d'accord l'urgence pour l'église de France je crois n'est pas d'abord de mater les gens qui vont à la messe traditionnaliste pour les mettre par terre et les empêcher d'avoir la messe comme ils veulent mais c'est plutôt l'urgence de faire de toutes les messes de France des lieux où le mystère pascal est vraiment sensiblement rendu présent des lieux où chaque fidèle qui rentre se dit aujourd'hui j'ai rencontré le Seigneur aujourd'hui j'ai été uni avec mes frères par l'Esprit-Saint aujourd'hui il s'est passé quelque chose d'exceptionnel dans ma vie et pas quelque chose de vaguement similaire à d'autres rassemblements festifs et fraternels où on est ensemble il faut que Dieu soit présent à la messe que son mystère puisse se donner se communiquer aux fidèles qui seront unis les uns avec les autres par l'Esprit-Saint unis au Seigneur dans la réception de son corps et de son sang oula je me suis un peu lâché là mais à mon sens c'est important je termine avec le pape après on pourra peut-être discuter un tout petit peu de tout ce que nous avons dit sur la nature de la liturgie il apparaît clairement que la connaissance du mystère du Christ question décisive pour notre vie ne consiste pas en une assimilation purement intellectuelle d'une idée quelconque mais en un attachement existentiel réel à sa personne en ce sens la liturgie n'a pas pour objet la connaissance et sa portée n'est pas essentiellement pédagogique même si elle a une grande valeur pédagogique la liturgie est plutôt une louange une action de grâce pour la Pâque du Fils dont la puissance atteint nos vies la pleine mesure de notre formation est notre conformation au Christ je le répète il ne s'agit pas d'un processus mental abstrait mais de devenir lui voilà le testament du pape François oubliez rapidement le processus mental compliqué que vous a infligé le frère Antoine pendant une heure mais assistez à la messe demain matin avec cette ferme conviction ce désir profond devenir lui devenir le Christ en recevant vraiment ce salut qu'il m'a donné il y a 2000 ans en en bénéficiant vraiment dans le présent de ma vie en m'incorporant vraiment à son corps par la menducation du sien en m'incorporant vraiment à mes frères par la communion qui m'unit à eux par la puissance de l'Esprit Saint Amen Alléluia Applaudissements Applaudissements Applaudissements